On raconte l'histoire d'un biologiste, il s'appelle Huxley. Huxley arrive dans une gare assez tard, il est autour de 21h et il n'y avait pas de voiture. Il se jette dans une carriole et il dit au conducteur, donc au pilote de la carriole, « Allez-y, foncez ! » Alors le pilote dit « D'accord ! » Donc il commence à faire avancer son cheval au galop. Et finalement Huxley tranquillement se met dans son siège et finalement il s'endort. À un moment il se réveille et il demande au pilote « Savez-vous où vous allez ? » Et donc le pilote lui répond « Non, je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais vite ! » Vous comprenez ? Il fonce dans une direction mais il ne sait pas où il va. Êtes-vous peut-être dans cette dynamique de foncer sans savoir où vous allez ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Intimauté chapitre 4, verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire d'Huxley qui s'est jeté dans sa carriole en demandant au conducteur de foncer, de foncer. Il ne savait pas où il allait, il n'avait pas l'adresse et il a mis en branle sa carriole à fond avec ses chevaux. Huxley ne lui avait pas donné l'adresse. Parfois, cette histoire peut se traduire dans nos échanges avec les autres. Vous êtes-il déjà arrivé de couper un échange d'une manière ostentatoire, j'ai envie de dire ? Couper tous les deux mots ? Tu me parles, je te coupe. Mais oui, mais je n'ai pas fini. Mais oui, mais je dois te répondre. C'est une mauvaise habitude que nous avons parfois. Le texte nous invite à veiller sur nous-mêmes. Mais juste avant, j'aimerais vous donner le secret d'une bonne discussion, d'un bon échange. Nous devrions plutôt, au lieu de couper tout le temps, systématiquement, nous devrions prendre le temps d'écouter. C'est important. D'écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Donc, on écoute pour comprendre et on n'écoute pas pour répondre. Voilà, il me semble, une clé fondamentale pour une bonne communication. Et ainsi, ce texte de 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, pourra s'appliquer. Nous allons donc, par conséquent, veiller sur notre enseignement, parce que nous enseignons, bien évidemment, avec des mots, mais surtout par l'action. Donc, des parents vont enseigner à leurs enfants, bien sûr, en leur disant ce qu'il faut ou ne pas faire, mais ils le font surtout par leur comportement. Donc, leurs enseignements seront en adéquation avec ce qu'ils font. Et le texte nous invite également à agir, à agir de cette manière, en faisant attention. Ainsi, nous nous sauverons nous-mêmes, parce que nous ferons attention à ce que nous faisons, mais nous sauverons également ceux qui nous écoutent. Alors, imaginez-vous que quelqu'un voudrait vous exprimer quelque chose de très profond, mais nous ne l'écoutons pas pour la comprendre, mais nous l'écoutons pour lui répondre. Nous pourrons potentiellement passer à côté, finalement, d'une souffrance qui aurait demandé, à cet instant précis, une oreille attentive. Dieu veut t'écouter. Dieu veut t'accueillir. Et il est là surtout pour t'écouter. Il ne t'interrompera pas. Il te laissera terminer pour te donner la bonne réponse. Faisons-le avec notre entourage et apprenons également à le faire avec Dieu lui-même. Les amis, c'était une méditation que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. C'est vrai que nous avons tendance à être à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avance sans trop réfléchir. Mais ici, dans la communication, la communication que nous avons avec Dieu, la communication également que nous avons avec notre entourage, apprenons à nous poser, pas à foncer comme Wexley, mon histoire du début, pour écouter l'autre. Ainsi, nous nous sauverons nous-mêmes, mais nous pourrons potentiellement sauver les autres. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle Pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada